Musique Vous suivez la télévision Issa Ndamilou, bienvenue chers téléspectateurs à ce journal Donc voici les principaux titres début ce lundi du dialogue public-privé baptisé Oumzingadeï, deuxième édition. Pour cette occasion, le numéro un burundais a rappelé qu'aujourd'hui on fut face à un combat économique dénonçant encore une fois les fraudeurs. Et le parking du marché Côtébourg Oumzingadeï de la commune urbaine de Nahangwa est en piteux états, surtout en cette période pluvieuse. Ceux qui font le transport en commun et qui se garent à ce parking se plaignent et se demandent ou passent les impôts qu'ils paient et demandent cependant que ce parking soit aménagé. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs, début ce lundi du dialogue public-privé baptisé Oumzingadeï, deuxième édition. Sur le thème du dialogue public-privé levier d'une croissance économique inclusive. A cette occasion, le président burundais a rappelé qu'aujourd'hui on fait face à un combat économique et dénonçant encore une fois les fraudeurs. Il est revenu en outre sur un bras de fer qui semble s'installer entre les organes de l'État et certains opérateurs économiques. Suivez-le, il est traduit en français par notre confrère Alain Désiré Boukienit. La marche vers le développement est une lutte que nous devons mener ensemble, mais c'est contre nous-mêmes. Nous organisons ce forum, alors qu'il se manifeste encore, un bras de fer entre les opérateurs économiques et les institutions, parce que certains entrepreneurs étaient habitués à travailler dans la clandestinité. Aujourd'hui, l'autorité publique est venue les remettre à l'ordre dans un droit chemin. C'est le même cas d'un enfant qui pleure lors de l'accouchement. Il pleure, mais il ne peut pas choisir de retourner dans le sein de sa mère. C'est la même chose pour ces gens qui sont encore récalcitrants. Ils doivent savoir qu'ils n'ont qu'à se conformer à la loi. Tenez, pour une personne qui exploitait les minéraux, mais qui, curieusement, ces exportations ne généraient pas de revenus dans le trésor public, Peut-on le laisser continuer, argant, qu'il pleure pour cause de changement ? Un commerçant qui importait dix containers de marchandises, alors qu'il ne déclarait qu'eux, pour s'acquitter des impôts, Peut-on le laisser comme cela ? Ce forum, baptisé Oumzinga Day, est organisé pour une seconde fois consécutive. Nous nous sommes engagés à continuer le dialogue entre les opérateurs économiques et les institutions comme pilier de développement économique inclusif. Je reste confiant que le développement n'est pas possible sans passer par les opérateurs économiques. Je vous le disais en titre, le parking du marché Cotebou en zone Ngagara est en piteux état. Les transporteurs qui gardent leurs véhicules à ce parking s'insurgent contre l'état des lieux de ce parking, surtout en cette saison puveuse. Les labos qui se trouvent au milieu de ce parking les empêchent de faire correctement leur travail. Ils se lamentent que leurs impôts plutôt que des impôts qui leur sont imposés ne leur servent en rien. Ils demandent cependant que ce parking soit réhabilité. Reportage de Ndiko Wanyunga Evarit. Ce sont là les indignations des transporteurs qui gardent leurs véhicules de marque Probox et IAS au parking du marché Cotebou. En cette période pluvieuse, cet espace est plein de boue et des eaux stagnantes. Si l'on y arrive pour la première fois, l'on passe à une porcherie. Ce qui est exercé à cet endroit souligne que ce parking n'est pas digne de son nom. Ce parking fait vraiment honte. Quand il lui plaît, c'est le pire. Nos clients ont du mal à embarquer nos véhicules pour craindre de se salir avec la boue qui est partout. Dans l'OTAN, ces saletés, on les voyait sur des personnes provenant de l'intérieur. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ces investisseurs en provenance de l'étranger arrivent dans ce parking. Qu'est-ce qu'il va dire ? C'est vraiment honte. Même son de cloche avec les passagers qui trouvaient ce parking inaccessible suite à son état des lieux. Il faut que ce parking soit aménagé pour que les passagers puissent prendre les bus en toute tranquillité et ne pas piétiner ces saletés. Ça va vraiment aider chacun à voyager dans le confort. Ce qui frisserait davantage ces transporteurs est ce fait de payer des taxes et impôts régulièrement et que ces derniers ne sont pas utilisés pour aménager des infrastructures publiques. Ils nous demandent que ce parking soit aménagé. Si le gouvernement appelle au paiement des taxes et impôts, on s'acquitte immédiatement et personne ne s'oppose. Peut-être qu'elle est en train de nous aménager et notre parking ailleurs. Nous lançons un appel vibrat au gouvernement de tout faire pour aménager ce parking, pour qu'on trouve où nous mettre. Le parking du marché d'Ikotebou a accueilli des véhicules de transport en commun qui jadis garaient au parking du Gard du Nord en zone Kamengue. Ces véhicules assurent le transport vers les provinces du nord du pays et au centre du pays précisément au chef-lieu de Guitéga, la capitale politique. Quittons les boujambourailles, rendons-nous à Romonguay où un don du manuel scolaire d'une valeur de 2 millions de francs bourrondais a été octroyé au lycée Romonguay. Certains parmi les anciens de cette école disent avoir voulu contribuer dans la résolution des problèmes auxquels fait face ce seul lycée à un régime d'internat que compte la province de Romonguay. Les élèves et la direction s'enréjouissent plutôt et tout en précisant que d'autres projets sont en cours dans la construction d'une culture. Le point avec Jean-Pierre Missako. Ce don du manuel scolaire Romie au lycée Romonguay sur le 25 novembre courant est une réponse à la demande du directeur de cette école dans l'optique de résoudre les problèmes auxquels fait face cet établissement scolaire selon le docteur Innocent Dikoumana s'exprimant au nom des anciens de cette école ayant collecté ce don pour lui, d'autres livres commandés mais encore à l'imprimerie vont bientôt leur parvenir. Le représentant des élèves a vivement salué son geste et a indiqué que les salles de classe, les ordinateurs, les lits et les matelas sont encore insuffisants à côté de la clôture de cette école dont la construction devrait se terminer afin qu'elle cesse d'être un passage public. Déoba Kanibona, directeur de cette école, a également salué son don. Il en a profité pour informer que l'achèvement de la construction de la clôture de cette école et la construction de trois salles de classe pour une nouvelle section leur promise par le ministère de tutelle figure parmi les priorités. Cependant, il indique que des appuis du côté du dortoir mais aussi de la salle informatique sont encore nécessaires pour améliorer les conditions d'apprentissage. Mgr Salvatore Nishitereté, évêque du diocèse catholique de Bourouli et qui présidait la messe débutant cette descente a promis à cette école 10 millions de francs brundés avant la fin de janvier 2024 pour appuyer les travaux de construction de la clôture de cette école. Cet évêque a appelé les anciens de cette école vieilles de 36 ans de s'unir davantage et de cette façon pouvoir appuyer cette école de façon plus consistante. C'est leur troisième descente à leur ancienne école pour l'appuyer et l'un de ces anciens du lycée Rumongue a promis un don d'une machine ordinateur. Et hors de nos frontières en République démocratique du Congo des mesures sécuritaires sont en train d'être mises sur pied pour permettre le bon fonctionnement le bon déroulement plutôt des élections surtout dans la province de Goma c'est du moins le constat du journaliste de la radio locale La Colombe. Jovial Eliezer ajoute que deux localités de l'est du Congo dans laquelle sévillent des situations d'insécurité sont exclues de ces élections selon les récentes décisions des hautes autorités du pays. Suivez-le. Quelques jours des élections qui pointent à l'horizon à l'RDC déjà d'ici le 20 décembre 2023. À Goma les candidats sont en lice pour déjà se rechercher à faire de base. La circulation est vraiment mouvementée bien que dans la classe populaire les gens soient en train de dire que l'argent ne circule pas vraiment comme c'était jadis. Aujourd'hui nous sommes en train d'assister à une forme de baisse vraiment du taux de participation faute d'argent. Vous savez que nous sommes dans une province du Nord qui vaut une province sous régime exceptionnel militaire d'état des sièges. Les autorités militaires et policières sont aux affaires. Alors l'autorité policière qui gère la ville de Goma a récemment fait une sortie médiatique dans laquelle elle a annoncé des mesures qui ont été prises mises en marche pour sécuriser la population durant cette période électorale. Et notamment nous sommes également tombés sur la réaction du commissaire de la police nationale congolaise chargé de la circulation routière qui a estimé qu'il serait important en ces temps d'augmenter le nombre de policiers à déclarer four et mettre en place d'autres mécanismes pour empêcher les embouteillages et essayer de laisser la fluidité dans la circulation de la ville de Goma. Et donc les mesures sécuritaires importantes sont prises par les autorités selon leurs annonces. Dans la dernière sortie médiatique du président de la République, nous citons son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, il a annoncé les territoires de Massissi et Rouchourou sont écartés des élections au vu de la récudescence des violences des combattants du M23. Et donc cette population là-bas ne va pas participer aux élections, elle n'est pas préparée pour autant parce qu'elle n'est pas concernée. Donc ce sont les gens de la ville de Goma et de tous les territoires qui sont tout autour qui sont en train de se préparer pour les élections, bien que la sécurité qui s'est vide dans cette contrée-là un peu plus proche peut avoir des répercussions sur la campagne électorale dans la ville. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Issa Manil. Issa Manil.